Monsieur Mustafa Zikara, bonjour. Bonjour. Alors l'année 2022 sera une année économique par excellence. C'est l'orientation du président de la République après le parachèvement, bien sûr, aujourd'hui du processus politique. Il y a aujourd'hui une accélération du processus d'investissement pour le dégel d'un certain projet en instance. Monsieur Zikara ? Oui, bien sûr. Il y a énormément d'actions sur le terrain qui visent à dégeler un peu l'ensemble des investissements qui étaient gelés jusqu'à maintenant pour diverses raisons. Alors pour diverses raisons, les raisons pouvaient être levées sans recourir au médiateur de la République, monsieur Mustafa Zikara ? Donc bon, il existe plusieurs types de blocages. Bon, on a eu des blocages qui se rapportent à l'absence, disons, de mécanismes de suivi des dossiers qui étaient sous enquête, donc judiciaire. Donc pour cela, des mécanismes ont été définis et un dégel a été pratiquement achevé dès le début de décembre. Donc maintenant même, nous avons une procédure normale de gestion de ce genre de dossier. Il reste 75, disons, entrées encore bloquées au niveau de l'agence parce qu'il y a des enquêtes en cours. Mais pour le reste, les fameux NEPS et quelques dossiers, bon, ramenés à 890, ont été tous dégelés dès le début de décembre. Les autres sortes de blocages, donc, c'était soit des dossiers qui sont passés par l'Agence nationale de développement de l'investissement à peu près au nombre de 80 qui n'ont pas obtenu les autorisations d'exploitation nécessaires ou faute de branchement électrique, gaz, disons, les différentes commodités. D'autres ne sont pas du tout passés par l'agence. Donc vous voyez les chiffres évoluer de semaine en semaine. C'est des saisines soit directement de la commission installée à cet effet par le gouvernement, soit c'est des saisines adressées directement aux médiateurs de la République. Mais je dirais qu'il y a eu un engouement et donc des solutions, disons, une dynamique qui fait que certains projets qui étaient bloqués ont commencé à être, donc, à démarrer leur activité. Mais peut-on aussi, aujourd'hui, M. Zikara, parler d'absence ou de manque de concertation entre différents secteurs puisque le Président a relevé que pour un permis de bâtir, on a bloqué un investissement de plusieurs milliards ? Bon, j'en conviens, disons, nous ne savons pas travailler ensemble, ça c'est clair. Donc, ce genre de relation devrait être préalablement arrêtée, fixée, des procédures très claires pour éviter, donc, des chevauchements d'attribution. Et c'est pour cela que, bon, les gens étant jaloux de leur attribution, chacun se réserve le droit de faire ce qu'il croit bien faire. C'est tout, mais c'est vrai que ça crée un climat bureaucratique terrible. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, M. Zikara, dans les faits qu'il y a aujourd'hui pratiquement trois instances en charge de l'investissement. Il y a le CNI qui est président par le Premier ministre, il y a le ministère de l'Industrie, il y a l'ANDI. N'est-il pas question aujourd'hui de revoir un peu ces dispositions pour éviter du chevauchement de prérogatives, pour concentrer exclusivement ou donner toutes ces prérogatives à l'ANDI pour plus d'efficience et d'efficacité ? Est-ce que, par exemple, dans la révision du code de l'investissement, cette question est évoquée ? Elle est prise en considération, M. Zikara. Évitez trop d'intervenants dans l'acte d'investir. Je dirais que, selon les informations qui ont circulé, mais je préfère ne pas trop parler un peu du contenu de la loi, je dirais que c'était des discussions. C'était de limiter le champ d'intervention du CNI à la définition de la stratégie et pratiquement lui enlever tout ce qui est gestion de dossiers à proprement parler et transfert de ces dossiers, donc le transfert, disons, de la gestion des dossiers à l'Agence nationale de développement de l'investissement. Bon, pour le chevauchement d'attribution, là, je ne peux pas valablement parler, donc c'est au décideur de définir un peu la part d'intervention de chaque administration ou chaque instance. Mais le CNI, dans la première version, devait disparaître, or qu'aujourd'hui, il est maintenu. Est-ce que ça ne va pas encore compliquer davantage l'acte d'investir, puisqu'on a besoin d'investissement dans les plus brefs délais ? Et le CNI, pour se réunir, c'est quand même assez compliqué, M. Zikara. Je dirais que si on revient sur un schéma classique, donc d'un CNI qui définit la stratégie, qui définit les priorités, tout en gardant des missions, donc, se relevant un peu de la compétence gouvernementale, sans aller sur la gestion du terrain, je dirais que ce qui ne va pas constituer, donc, un blocage. Le blocage qu'on a constaté, c'est le fait que le CNI devait se prononcer sur des dossiers d'investissement, d'où le blocage que vous avez connu. Mais justement, le CNI n'est concerné que par les dossiers qui dépassent les 5 milliards de dinars, qui sollicitent un régime de convention, et ce qui concerne aussi les étrangers, les IDE, les investissements directs étrangers, M. Moustapha Zikara ? Oui, également, donc, nous avons deux types d'investissements, donc, qui sollicitent, qui passent par le CNI, donc, tous les investissements qui dépassent les 5 milliards nécessitent un accord préalable, donc, du Conseil national de l'investissement, également, donc, les dossiers, donc, qui, dont les étrangers sont porteurs, ou participent, donc, dans l'actionnariat, également, donc, ça nécessite l'accord préalable du CNI, alors que relève de la compétence directe du CNI, les investissements ou les promoteurs d'investissement qui sollicitent le régime de la convention, c'est-à-dire des avantages convenus avec l'État algérien. Alors, l'ANDI, censé être le guichet unique, disposition qui date de 1993, à l'époque de l'APSI, or que, dans les faits, ce n'est pas tout à fait le cas, l'ANDI est devenu, de fait, une structure d'enregistrement des investissements illégibles aux avantages. Pourquoi cela, M. Zikara ? Est-ce que ceci ne complique pas, justement, l'acte d'investir ? Vous savez, donc, chaque administration, donc, conserve un peu ses attributions et il est tout à fait normal, donc, lorsqu'on demande un extrait de rôle, ce n'est pas à l'agent, donc, qui est au niveau de faute d'informatisation, ce n'est pas à l'agent, donc, du guichet, donc, de délivrer un extrait de rôle. Il faudra, même, techniquement, c'est un peu difficile, également pour le permis de construire. De plus, donc, vu la multitude de guichets qu'on a créés à partir, notamment, de 2011, c'est-à-dire, donc, un guichet par 1 000 Aya, nous avons 58 guichets, il est tout à fait normal d'avoir des difficultés, d'avoir des représentants à la hauteur et, par conséquent, donc, pouvoir prendre en charge. Donc, au moins, on s'attendait à ce que ce genre de situation, donc, le représentant doit être, disons, un trait d'union entre son administration et le guichet pour faire aboutir rapidement les choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas et nous vivons même, des fois, des problèmes, donc, dans la gestion elle-même, donc, des représentants. Donc, je compliquerai davantage la situation en disant que, même lorsqu'on avait un seul guichet sur le territoire national du temps de l'APSI, ça n'a pas tellement marché sur les autres attributions. Chaque administration, donc, conserve un peu ses prérogatives dans ce domaine. Mais qu'est-ce qui justifie cette frilosité à l'investissement, les lourdeurs administratives et bureaucratiques, M. Zikara ? Vous savez, bon, je crois que la bureaucratie est dans notre culture. On se complique nous-mêmes, les choses. C'est ça. Donc, je citerai un exemple, donc, pour ne pas citer M. Clifetti. À l'époque, il nous avait critiqués sur une histoire, donc, de légalisation qu'on lui exigeait au moment du Covid pour pouvoir déposer, envoyer un représentant. Donc, il fallait que la désignation du représentant soit légalisée à l'APC. Donc, il trouvait ça. Malheureusement, quand on a expertisé, c'est les textiles le fixe. Donc, vous avez des formulaires sur lesquels, s'il y a clairement établi, donc, signature légalisée, donc, du promoteur. D'où, des fois, même notre bureaucratie, elle est institutionnelle. On a un peu verrouillé l'acte d'investir par le fait, un peu, de certaines dispositions contre dispositions, règlements contre règlements, directives contre directives. C'est ça, la réalité, aujourd'hui, M. M. Zikara ? Oui, effectivement, nous avons même, des fois, des contradictions dans les textes. Chose que nous souhaitons un peu dépasser à travers, donc, une adoption, disons, de tout un dispositif à la fois, c'est-à-dire aller vers un dispositif comprenant la partie légale et la partie réglementaire, donc, le tout examiné en même temps. Et ça, ça a été même les directives, actuellement, donc, des pouvoirs publics. Même du président de la République, la plus haute instance du pays. Des questions qui doivent être prises en charge réellement et sérieusement dans le nouveau code de l'investissement ? Écoutez, bon, le ministre de l'Industrie, on a déjà évoqué, donc, un aspect. Donc, on parle, donc, de, dans ce projet de loi de la création d'un guichet unique dédié aux grands projets et aux investissements directs étrangers. Donc, en principe, donc, il y aura une gestion plus efficiente et ne serait-ce qu'à travers, donc, l'affectation d'un personnel qualifié, donc, pour traiter de ce genre de dossier. Sur un autre plan, donc, je dirais que les textes devraient alléger sensiblement à l'aspect bureaucratique à travers la simplification des procédures et également, donc, tenir compte que, des fois, même, on ne peut même pas aller vers la digitalisation, donc, des différentes procédures, tout simplement parce qu'elles sont compliquées et bureaucratiques dans les textes. Donc, il faudra également les simplifier pour pouvoir les digitaliser. Mais comment rendre, aujourd'hui, la destination Algérie attractive sur le plan des investissements aussi bien nationaux qu'étrangers, puisque tout le monde, aujourd'hui, se bagarre les investissements ? Monsieur Moustapha Zikara. Écoutez, d'expérience, je sais que la destination Algérie est attractive. Avec le potentiel que nous avons. Voilà. Donc, même le marché algérien est très attractif. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que, jusqu'à maintenant, nous avons été très bureaucratifs. Nous avons dissuadé, donc, les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux et d'où la nécessité de changer, également, de mentalité. Alors, quels sont les niveaux d'investissement qui sont, aujourd'hui, dans le pipe et leurs répercussions sur, bien sûr, la valeur ajoutée et, également, les emplois ? Monsieur Moustapha Zikara. C'est bon. On a donné quelques chiffres sur les investissements inscrits. Donc, ce qui a été enregistré, donc, au niveau de l'agence comme investissement. Je peux reprendre quelques chiffres, si vous voulez. Mais ça reste, donc, disons, des investissements qui sont plus ou moins, donc, hypothétiques parce qu'on ne sait pas encore qu'il y a des fois des gens qui soumettent, donc, un dossier juste pour essayer d'obtenir le terrain d'abord. Ils ignorent qu'il y a également une réforme de... Alors, bon, si je note un peu ce qui a été arrêté, inscrit au titre de l'année 2021, nous avons 1 877 projets, dont un IDE. Investissement direct étranger. Voilà. Un IDE, c'est-à-dire que le CNI s'est réuni et a eu à examiner au moins un projet nouveau, donc, avec un partenaire étranger. Donc, le montant dépasserait les 526 milliards de dinars pour les 1 877 projets d'investissement. Et les emplois déclarés, donc, comme envisagés par ces promoteurs, s'élèveraient à 46 711 projets. Sur ces projets, bien sûr, plus de la moitié sont des projets industriels. Mais ils sont dans tous les domaines, également, l'agroalimentaire, M. Zikara ? Oui, tous les domaines d'activité. Alors, M. Moustapha Zikara, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a donné un peu le chiffre dans le paille par rapport aux investissements en cours actuellement pour l'exercice de 2021, bien sûr, et 2022. Vous avez donné l'équivalent de 1 877 qui sont actuellement dans le paille. Puisqu'on relève M. Zikara, et c'est des chiffres qui sont aussi publiés par l'ANDI, que ce sont des chiffres en régression par rapport à 2020, où ils étaient de l'ordre de 2200 projets qui étaient inscrits au niveau de l'ANDI. Cette régression est justifiée par la situation pandémique ? Non, je ne crois pas. Donc, je dirais plutôt qu'il y a deux facteurs essentiels qui font que la régression est enregistrée. Le premier facteur, c'est l'attente, disons, de la loi qui a tardé considérablement depuis 2020. Le deuxième aspect, donc, c'est lié également à un autre problème. Donc, vous savez que la loi de finances pour 2020 a pratiquement gelé l'attribution du foncier industriel, ce qui fait qu'également, donc, c'est un facteur qui a contribué à la régression du nombre d'investissements. Donc, les gens n'ont pas de foncier industriel, sauf ceux qui achètent ou avaient leur propre foncier préalablement à cette situation. Mais quelles sont les restaurations engagées actuellement au niveau de l'ANDI pour accélérer le processus de traitement des dossiers de l'investissement ? Puisque, conformément à l'orientation du président de la République, il faut tout mettre en œuvre pour reprendre et relancer l'économie, puisque 2002 sera une année économique par excellence. Il a fortement déclaré et donné des orientations, en ce sens, lors des dernières assises sur l'investissement et l'industrie. Monsieur Zikara. Écoutez, bon, c'est vrai que j'ai entendu l'autre jour un de vos invités dire que la digitalisation, l'informatisation était un moyen et non une fin en soi. Je dirais que dans notre cas, si ça doit être, c'est nécessaire. Donner de la visibilité ? Je dirais non. C'est plus pour lutter, pour révolutionner un peu les mentalités, lutter contre la bureaucratie et également donc éliminer toute forme de corruption. Donc, aujourd'hui, nous avons 58 guichets. On ne peut pas être surveillé tout le monde. Donc, ce qui ne veut pas dire que je n'insinue pas que nous avons une corruption ou une bureaucratie considérable, mais ça peut exister. Des fois, c'est des compréhensions. Les gens n'arrivent pas, donc, à évoluer. Nous faisons tout, nous donnons différents efforts pour essayer de trouver des solutions. Mais je pense que la digitalisation devrait régler énormément ce problème. Des études sont en cours, donc, pour la faisabilité de cette opération. Et si on arrive, donc, à mettre en place la fameuse plateforme électronique qu'on a évoquée, donc, non seulement, donc, on dépasserait ce stade, mais cette plateforme devrait répondre à l'idée du guichet unique tel que nous l'avons conçu, tel que nous l'avons pensé toujours. C'est-à-dire que même si l'on dit n'a pas vocation d'accorder un permis de construire ou bien, donc, un terrain du foncier industriel, à travers la plateforme, on aura une visibilité, un accompagnement de l'investisseur. Parce que cette plateforme, telle que projetée, devrait toucher toutes les administrations concernées par l'acte d'investir. Même si elles n'interviennent pas, donc, dans cette plateforme, au moins, il y a un suivi à travers la plateforme. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ondi, on saura si l'investisseur a demandé un terrain, si l'investisseur a demandé, donc, un permis de construire, s'il a demandé un crédit bancaire, et quand est-ce qu'il a obtenu. C'est-à-dire que même cette fois-ci, on a dû faire de la gymnastique pour saisir les investisseurs, en les appelant pour leur dire, écoutez, vous avez pratiquement achevé la réalisation de votre investissement, mais vous n'êtes pas venu demander, donc, l'établissement du PV d'entrée en exploitation. Qu'est-ce qui se passe ? D'où on a pu recenser les fameux 80 cas de blocage. La plateforme devrait pallier à cette situation et on devrait être informé à l'instant T de la situation de chaque projet. Cette plateforme électronique permettrait, bien sûr, de faire aboutir son investissement en un clic, comme cela se fait dans tous les pays du monde, où l'investissement peut se réaliser en une heure. Mais qu'est-ce qui bloque la mise en place de cette plateforme électronique, M. Zikara ? Les moyens financiers, d'abord. Les moyens financiers, d'abord, vous savez, pour réaliser. Et les moyens financiers, mais c'est cette plateforme qui va drainer des moyens financiers, elle va ramener de la richesse et de la marge. Écoutez, bon, voilà, ça c'est la problématique. Donc, en principe, une plateforme de cette dimension devrait faire beaucoup d'économies de gestion, mais également dynamiser l'investissement dans l'intérêt du pays. Mais donner visibilité à l'interne et à l'externe du pays également, au niveau des chancelleries, partout. Écoutez, j'ai dit que la plateforme est devenue, disons, un facteur qui est retenu par le gouvernement, c'est-à-dire que tout le monde a vu l'intérêt de cette plateforme. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, M. Zikara, c'est que les avantages de l'investissement suscitent aujourd'hui une grande polémique. Des montants colossaux ont été détournés, sans pour autant que les investissements n'aient été réalisés. Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette question d'accorder les avantages avant la réalisation du projet ou après la réalisation du projet, doivent être discutés pour éviter de ne se retrouver dans une situation comme celle que nous vivons actuellement, où certains hommes d'affaires sont actuellement détenus en prison parce qu'ils n'avaient pas réalisé les projets, or qu'ils ont bénéficié des avantages liés à l'investissement ? M. Zikara ? Je dirais que le chiffre qui a été donné par les plus de, disons, non pas de détournement d'avantages, mais plus de, disons, de la dépense fiscale à proprement parler. Donc ça, c'est le montant qui a été quantifié. Combien a coûté la loi sur l'investissement ? Oui, mais 20 milliards de dinars sur une période, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas un chiffre annuel qui revient. Et en plus de ça, il mérite d'être expertisé, comme je l'ai déjà dit. Il faudra retenir, garder à l'esprit que nous avons une loi assez restrictive, une loi sur l'investissement assez restrictive. C'est-à-dire que lorsque l'investisseur ne réalise pas son investissement, le projet est annulé au bout d'une année. Donc s'il y a une déclaration d'investissement, et au bout d'une année, il n'a rien fait, donc on l'annule. Donc en fait, il n'y a pas eu de perte pour l'instant, donc rien n'a été engagé. Mais s'il y a eu engagement, et par la suite, il n'y a pas eu d'achèvement de projet, le projet fait l'objet également d'une annulation. Et quand on dit annulation, cela veut dire récupération de l'ensemble des avantages fiscaux, avec des majorations qui peuvent dépasser les 50%. Lorsque le redressement est effectué, vous avez 25% de pénalités d'assiette qui accompagnent le redressement. Par la suite, vous avez également 25% de pénalités de retard qui viennent s'ajouter sur ce montant et qui se calculent sur la pénalité d'assiette. Donc soit plus de 50%. Je ne crois pas qu'il existe des crédits bancaires qui peuvent dépasser les 50% en quelques années. Mais l'instabilité juridique, par exemple, et le retard dans la promulgation de nouveaux textes, aujourd'hui, fait en sorte, est-ce qu'on n'investit plus, parce qu'on est en attente de changement, M. Moustapha Zikara ? Je pense que oui, bien sûr, les gens attendent. Aussi populationnels qu'étrangers ? Les étrangers sont obligés d'attendre parce que, pour l'instant, ils sont toujours soumis à l'obligation d'avoir la cour préalable du CNI. Donc, le CNI, pour l'instant, il y a eu une seule réunion depuis novembre. Donc, il y a eu une seule réunion. Maintenant, bon, il peut y avoir d'autres réunions, mais ça, ça relève de la décision politique et de l'engagement, disons, du gouvernement. Mais la loi devrait apporter une solution à cette situation. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, M. Moustapha Zikara, l'instabilité ou le manque des investissements ou des IDE, ce n'est pas aussi le problème des interfaces, par exemple. Pourquoi ne pas rassembler toutes les agences chargées de l'investissement dans une seule entité, comme par exemple l'Andil, Calpiref et l'ANIREF ? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas octroyer des accords pour des investissements si on n'a pas d'assiette d'investissement. Et ceci relève un peu de Calpiref ou l'ANIREF, c'est-à-dire l'ex-agence qui existait par le passé, qui est reprise aujourd'hui. Écoutez, il y a une réforme en parallèle du foncier industriel. Je crois savoir que même dans le guichet, on introduit une représentation de cette institution au niveau du guichet unique. J'espère que ça va changer. Mais pour l'instant, le foncier, c'est vrai qu'il a toujours été, même si les lois ont prévu le contraire par le passé, ça n'a jamais été le cas de laisser l'agence attribuer elle-même le foncier. Mais pourquoi ne pas suivre, par exemple, l'exemple de l'agriculture qui a mis, bien sûr, une plateforme sur laquelle on peut savoir quelles sont les assiettes qui sont disponibles pour investissement potentiel au niveau, dans le secteur de l'agriculture ? Je préfère laisser cette question à ceux qui gèrent le foncier industriel. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, M. Mostafa Zikara. On a besoin aujourd'hui d'investissement, on a besoin de relancer la machine économique, aussi bien par les investisseurs nationaux qu'étrangers, pour bien sûr la création d'emplois, création de richesses, la plus-value, puisqu'aujourd'hui, on parle de la souveraineté nationale qui doit englober également cette souveraineté économique, ne plus être dépendant des conteneurs, pour l'importation des produits alimentaires de consommation ou l'habillement ou autres, bien sûr, produits nécessaires pour notre vie au quotidien, comme par exemple l'électronique ou l'électro-ménager. Alors, cette question de souveraineté doit être aujourd'hui fortement discutée, M. Mostafa Zikara, pour éviter, bien sûr, de glisser vers une crise sociale, avec, bien sûr, l'arrêt de l'activité économique, ou les blocages à l'activité économique. Écoutez, pour moi... La perte d'emploi suscite la cause. Oui, effectivement. Mais je dirais que les orientations du président de la République ont été très claires à ce sujet. Il a été clair, il l'a dit, ouvertement. Oui, donc, voilà. Il a parlé même de changement de mentalité. Oui, effectivement. Être plus offensif, aller vers l'investisseur. Exactement. Nous, on attend qu'il vienne et après, on le retarde. Exactement. Mais je préfère ne pas anticiper sur le débat, puisque nous avons des lois en cours, donc qui vont être incessamment discutées au niveau du Parlement, et on sera un peu fixé sur les intentions du gouvernement, et également la vision un peu du Parlement. Voilà, j'espère que ça répondra un peu aux attentes des uns et des autres, et qu'elles soient conformes aux orientations de M. le Président de la République. Alors, M. Moustapha Zikara, autre question de l'auditeur. Comment est fait aujourd'hui le contrôle effectif de l'ANDI sur les terrains ? Qu'en est-il pour l'assignissement des faux investisseurs ? Parce qu'on en a eu par le passé, M. Zikara, pour voir réellement que les gens ont bénéficié des avantages de l'ANDI, que les investissements ont été effectivement réalisés. Vous savez, donc, au niveau de chaque guichet, nous avons ce qu'on appelle le centre de gestion des avantages. L'investissement ne peut donc être, le dossier ne peut être clôturé qu'avec une visite sur terrain. C'est-à-dire que nous avons des agents qui relèvent de l'administration fiscale, en fait, et qui sont auprès des guichets. Donc, ils se déplacent, voire par eux-mêmes, constater par eux-mêmes l'existence des équipements, l'existence du processus de production. Et des fois même, ils vont jusqu'à vérifier les contrats de travail conclus pour vérifier si le nombre d'emplois a été respecté pour établir le PV d'entrée en exploitation qui ouvre droit à la période d'exonération des trois années ou de dix années, selon la localisation de l'investissement. Mais dire que l'investissement ne se réalise pas, il y a automatiquement des annulations et des sanctions. Pour l'instant, je n'ai pas vu un cas qui a pu échapper, disons, à la procédure mise en place par l'Agence nationale de développement de l'investissement en relation avec les administrations concernées. Il y a eu des sanctions à l'égard des contrevenants ? Oui, bien sûr. Beaucoup de sanctions, monsieur ? Bien sûr. Des poursuites judiciaires également engagées ? Oui, il y a eu également des poursuites judiciaires pour détournement davantage. Nous avons donc des cas de poursuites pour détournement davantage. Hormis ceux qui sont aujourd'hui poursuivis par la justice. Alors, l'on dit, est-ce qu'aujourd'hui, elle a l'expertise nécessaire pour relancer la machine économique, pour booster l'investissement, monsieur Zikara ? Je dirais, au vu de la situation qu'a traversée l'on dit ces dernières années, cette expertise reste relative. Elle existe, mais elle n'est pas suffisante. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous fait le reproche. On a tendance aujourd'hui à ne pas prendre en considération le temps économique, monsieur Zikara. qui a un coût, hein ? Oui, je sais. Parce qu'un investissement a un coût également. Écoutez, sauf cas spécifique, et à ma connaissance, l'enregistrement de l'investissement se fait séance tenante au niveau de l'agence, au niveau des guichets de l'agence. Mais certains auditeurs vous disent qu'on demande trop de dossiers, trop de justificatifs, trop de documents à fournir pour réaliser un investissement. Écoutez, je l'ai dit, je le répète. Nous avons une bureaucratie institutionnelle. Ça, ça ne veut pas dire que c'est le comportement de l'agent du guichet. Lorsqu'on a dans le dossier, donc, il faut fournir, et nous avons des textes qui le prévoient, un extrait de rôle apuré, une situation apurée auprès de la CNAS, le justificatif du dépôt des comptes sociaux, donc, et les légalisations de signatures, les différentes demandes, les copies, donc, des pièces, de la pièce d'identité, du registre de commerce, et j'en passe, de la carte fiscale, etc. Alors que tout ça peut être fait d'un seul clic. Donc, bien sûr qu'on reste très bureaucratique, et là, je ne crois pas que ce soit donc la faute de l'agent. Ça, c'est des procédures. Il est tenu par respecter ces procédures sous peine de sanctions. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui envisager éventuellement de mettre, par exemple, l'investissement ou l'acte d'investir au lundi sous la tutelle de la présidence de la République, puisqu'aujourd'hui, le président a désigné ouvertement le médiateur de la République pour le dégel des projets en souffrance ? Donc, c'est la présidence qui prend en charge ce chapitre-là. Pourquoi ne pas mettre l'indice sous la tutelle du président de la République ou de la présidence de la République, M. Mostafa Zikara ? Est-ce que cela lui permettrait d'avoir des prérogatives qui lui permettraient de mieux travailler ? Être plus effectif ? Alors, il y a deux choses différentes. Disons deux questions de votre question. Est-ce qu'on doit la mettre sous la présidence ? Je vous dirais que la question me dépasse. Elle ne relève pas de mes prérogatives. Mais est-ce que ça faciliterait l'acte d'investir ? Parce qu'on a vu que le médiateur de la République a pu, en très peu de temps, dégeler, bien sûr, certains projets en instance avec, là, bien sûr, la instruction numéro 3 du président de la République. Vous savez, quand vous utilisez un papier en tête sur lequel s'est inscrit donc présidence de la République ou premier ministère au lieu d'un département ministériel, les autres départements ministériels sont plus enclins à s'exécuter plus rapidement. Ça, c'est évident. On n'est pas en train de dire quelque chose... Mais c'est dans la mentalité aussi. C'est pour ça que j'ai parlé de révolutionner les mentalités. Maintenant, est-ce que ça doit être sous l'égide de la présidence ou ailleurs ? Ça, je vous ai dit, je ne peux pas en parler. Mais c'est vrai que lorsqu'elle est sous... Disons... Il y a plusieurs types de problèmes qui peuvent sortir. Puisqu'on a vu que le médiateur de la République a pratiquement un mois. Il a réussi à dégeler l'équivalent de 800 dossiers aujourd'hui. Alors, M. Moustapha Zikara a autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas fixer les délais de traitement des dossiers au niveau de l'Andidire, c'est-à-dire en une journée ou en 24 heures ou 48 heures et voire peut-être même une semaine, vous avez l'autorisation d'investir. Fixez des délais. L'autorisation... On ne peut pas parler d'autorisation d'investir. L'investissement en Algérie est libre. La preuve, on parle de 812 projets d'investissement qui n'ont pas démarré alors que l'Andi n'en a recensé que 80 à 100 niveaux. Les autres ne sont pas passés par l'Andi. Donc, nous avons... L'investissement est libre et je l'ai dit clairement... Constitutionnellement aussi, par le texte suprême. Oui, bien sûr. De plus, donc... Le texte est au-dessus de tous. Vous pouvez vérifier par vous-même. Lorsque la personne a son dossier, même s'il est bureaucratique, etc., et arrive auprès de l'agence, l'enregistrement se fait séance tellante. Donc, si c'est... On appelle cet enregistrement autorisation d'investir, il l'a le jour même, le moment même, au moment, donc... Le problème, donc, des fois, c'est lorsqu'il commence à s'exécuter pour obtenir un peu la validation de la liste de ses équipements, les franchises, c'est là où, en fonction, donc, de l'importance de la liste, en fonction, donc, du nombre d'investisseurs, investisseurs, ça peut nécessiter quelque temps pour les besoins de l'examen par les représentants de l'administration fiscale auprès du guichet de l'ANDI. Et ceci ne relève pas de vos prérogatives, mais d'autres secteurs ? Si, on peut mettre un peu de pression, donc, on peut les assister, les aider, donc, les gens ne font pas la différence, et pour eux, c'est le représentant de l'ANDI. Alors, autre question de l'auditeur, M. Moustapha Zikara, puisque vous venez un peu du fisc, des impôts, vous êtes un fiscaliste par excellence. La réforme du système financier et fiscal est essentielle pour attirer l'investisseur, c'est le cœur des réformes. C'est le cas, M. Moustapha Zikara ? En théorie, oui. Et dans la pratique ? Je préfère ne pas en parler. Alors, autre question, M. Zikara, aujourd'hui, par exemple, est-ce que, au niveau de l'ANDI, on peut aujourd'hui, par exemple, on a un clic rentrer et voir un peu la publication de tous les résultats qui ont été réalisés, c'est-à-dire les autorisations d'investissement qui ont été réalisées. C'est le cas ou on va devoir attendre encore ? Je pense que c'est faisable. Donc, pour l'instant, si c'est à des fins statistiques, nous avons commencé à publier nos chiffres sur le site web. Peut-être pas détaillés tels que les gens le souhaitent, mais on ira vers ça dans un proche avenir. Par contre, si nous avons cette plateforme, donc là, les choses vont aller très, très vite. Inch'Allah. Alors, autre question, M. Moustapha Zikara, aujourd'hui, par exemple, au vu des avantages qui sont octroyés, ils sont très, très importants pour la réalisation des investissements, c'est ça, l'attractivité de l'Algérie, c'est ça, sa force qu'il va falloir aussi matérialiser par la levée de certaines contraintes bureaucratiques et administratives. Vous savez, vous ne pouvez pas comparer comme ça les avantages. Il existe des secteurs qui n'ont pas besoin d'avantages, le marché est suffisamment attractif. Par contre, dans d'autres secteurs, il y a, les avantages sont nécessaires. Je vais citer un exemple très simple. Donc, la loi fiscale accorde, par exemple, pour le secteur du tourisme, qui nécessite principalement des infrastructures, donc des exonérations qui vont aller jusqu'à 10 ans. Donc, les gens se posent la question, 10 ans, c'est beaucoup, etc. Bon, je vous dirais 10 ans avec un amortissement de la bâtisse qui s'étend sur 20 ans, un amortissement également d'un crédit financier à long terme. Ce n'est pas aussi évident que l'aide n'est pas aussi généreuse sur ce genre de projet. Et en plus, si on compare par rapport aux pays voisins, ils ont leur infrastructure est déjà amortie, c'est-à-dire que eux, quand ils travaillent, ils travaillent juste pour le prix de la prestation. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'exonération au Maroc ou en Tunisie pour que nous, nous devons nous aligner. C'est totalement différent. Donc, il faudra tenir compte de la réalité du terrain, de l'état d'avancement de nos investissements et décider si valablement ce que nous accordons comme avantage est nécessaire ou pas. Et ne pas se focaliser sur des débats de théorie générale et de benchmarking qui est inadapté à notre contexte. Alors, quels sont aujourd'hui par exemple les projets d'investissement qui suscitent plus d'intérêt de la part des investisseurs ? C'est le domaine agricole, c'est le domaine industriel, c'est aujourd'hui la numérisation qui est en train de révolutionner le monde entier. Également, le pharma, parce que c'est important avec la pandémie, on a découvert à quel point la santé est précieuse. on l'a toujours été. je préfère vous donner quelques chiffres un peu sur l'état d'investissement par secteur. Les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Voilà, ils vont parler d'eux-mêmes. Donc, si je prends par exemple les enregistrements d'investissement près de lundi, donc, mais les prendre sous réserve parce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas encouragés, donc ils ne figurent pas chez nous. Il y a d'autres qui ont d'autres créneaux, donc quand on parle du numérique, les gens préfèrent des fois aller vers le régime des start-up que de venir au niveau de l'agence. Donc, ce n'est pas forcément des chiffres qui traduisent toute la réalité, mais en grande partie ce que nous avons. Donc, l'investissement dans le secteur agricole s'est élevé à 5,7 %. Le BTPH a eu 20,35 %, soit le 1,5 %, l'industrie et les industries en général ont eu 52,21 % de projets. La santé, donc, y compris l'industrie pharmaceutique, donc, a eu 6,34 %, les transports 0,85 %, le tourisme 5,01 % et les services avec 9,51 %. Si je vais dans le détail un peu du secteur industriel, donc, vous avez 0,1 pour l'eau, l'énergie, 2,35 pour les mines et les carrières, 16,43 pour les industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques et électriques, 7,14 pour les matériaux de construction, céramiques, verts, etc. 28,37 % pour le caoutchou, la chimie, plastique, 73,24 % pour les industries agroalimentaires, 6,2 % pour l'industrie textile et je peux continuer encore. Mais je relève le 0,1 % pour le tourisme alors qu'on a un pays gigantesque et qui regorge de richesses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui qu'on ne s'intéresse pas beaucoup au secteur du tourisme ? Vous avez parlé de 0,1 %. Vous avez donné 0,1 %. Non, j'ai 5,01 pour le tourisme. Donc, sur les 1877, nous avons pour le tourisme 94 projets donc pour un montant qui dépasse les 79 milliards de dinars. Et les montants globaux pour tous les investissements aujourd'hui ? BTPH, agriculture, industrie, le pharma, santé ? Alors je crois c'est 526 milliards de dinars 277 millions. M. Moustapha Zikara, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bonne santé et bien sûr pour votre sécurité. Portez toujours vos masques. Merci. 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 Merci.